Bonjour à tous ! Alors dans cet exercice, on nous demande de calculer le score d'un jeu de fléchettes où on a les règles suivantes. Donc si la fléchette est à plus de 10 cm du centre, on a donc 0 point. Si la fléchette est entre 5 et 10 cm, donc 10 inclus, on gagne 5 points. Si elle est à moins de 5 cm du centre, on gagne 10 points. Et donc le nombre de lancés peut être tout à fait variable. On peut avoir des fois 3 lancés, 4 lancés ou en fait n'importe quelle taille. Et donc on a une condition supplémentaire, c'est si tous les lancés sont à moins de 5 cm, on gagne un bonus de 100 points. Alors par exemple, si on cherche quel est le score quand on a lancé 3 fois la fléchette une fois à 1 cm, 5 cm, 10 cm, donc là on se retrouve avec le 1 qui est à moins de 5 cm. Donc on a gagné 10 points avec le 1. Le 5, donc quand on est entre 5 et 10, on gagne 5 points, donc ça fait 15. Et ici on est au-delà des 10 cm, donc on n'a rien gagné du tout. Donc en tout ça fait bien 15 points. Là donc tout a dépassé les 10 cm, donc on a 0 points. Et ceux-là, donc on va récupérer 10 points à chaque fois puisqu'on est à moins de 5 cm. Donc ça fait 10, 20, 30, 40, donc j'ai 40 points. Mais comme tous les lancés sont à moins de 5 cm, j'ai un bonus de 100 points et ça me fait donc 140 points. Donc voilà, il faut écrire une fonction score qui admet en paramètre la liste des distances, en fait, de la fléchette au centre de la cible. Donc on veut définir une fonction score qui admet en paramètre des lancés. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder les différents éléments de lancés. Donc on va mettre une boucle pour R dans les lancés. Et pour chacun des lancés, il s'agit de regarder à quelle distance on est du centre. Donc si R est plus petit que 5, on sait qu'on va augmenter le score de 10. Donc ça on le fera tout à l'heure. Sinon, si R est plus petit ou égal à 10, alors pourquoi je mets, normalement c'est entre 5 et 10. Donc pourquoi je mets que R plus petit que 10 ? C'est parce que si j'arrive ici, ça veut dire que le test d'avant était faux. Donc que R n'était pas plus petit que 5. Donc si j'arrive ici, c'est que le R est plus grand que 5. Donc je sais déjà qu'il est plus grand que 5, il suffit de vérifier, est-ce qu'il est plus petit que 10 ? Donc je serai bien entre 5 et 10. Donc il se passera autre chose. Et enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ça est faux, si ça est faux, c'est que R est plus grand que 10. Donc là, ce n'est pas la peine de remettre un ELIF, c'est directement un ELSE. Il se passera donc autre chose, ou rien du tout éventuellement, mais a priori il se passera quelque chose. Alors maintenant, si on attaque la partie calcul du score. Donc on a score qui au début est à 0. Si R est à moins de 5 cm du centre, le score va augmenter de 10. Sinon, s'il est entre 5 et 10, le score va augmenter de 5. Et ici, le score va augmenter de 0. Donc là, on se dit, on va enlever ça. Mais attention, il y a l'histoire des bonus. Donc les bonus, c'est quand tous les lancés sont plus petits que 5. Alors une façon de faire, on en verra une autre après, c'est de définir une variable qu'on appelle bonus et qui sera vraie. Donc a priori, on a un bonus. On parcourt les lancés. Si R est plus petit que 5, on peut avoir un bonus. Il n'y a aucun problème, puisqu'il faut que tous les lancés soient plus petits que 5. Donc pour l'instant, ça marche. Mais par contre, si celui-là est vérifié, donc si R est entre 5 et 10, le bonus, c'est fichu. Donc on va tout simplement mettre le bonus à faux. Et donc il restera à faux. Et puis si j'arrive à cet endroit-là, ça veut dire que le lancé était à plus de 10 cm. Et donc là, je perds également mon bonus. Donc il y a deux endroits où on peut perdre le bonus. C'est quand le R est entre 5 et 10, ou quand il est plus grand que 10. Ensuite, je sors de cette boucle-là. Et à la fin, je vais faire un test. Si bonus, comme bonus est vrai ou faux, là j'ai tout de suite le résultat vrai ou faux. Donc si le bonus n'a pas changé, donc le bonus était à vrai, si en passant par tous les lancés, eh bien le bonus est resté à vrai, ça veut bien dire que chacun des lancés était plus petit que 5. Et donc à ce moment-là, on a notre score qui augmente de 100. Et je vais pouvoir, donc à la fin, retourner le score. Voilà. Donc on va juste tester. Si j'écris score avec... Donc on va reprendre 1, 5 et 11. On se retrouve bien avec 15. Alors voici une deuxième version de notre fonction score avec le paramètre lancé. Donc c'est de mettre le score à 0. Alors ce qu'on pouvait également faire dans le programme d'avant, c'est de dire que s'il n'y a aucun lancé, donc c'est un cas particulier, donc ça c'est si on veut rentrer un peu dans les détails, si le nombre de lancés est égal à 0, eh bien à ce moment-là, on retourne 0, c'est-à-dire qu'on n'a rien gagné du tout. Voilà. Donc on met ça où éventuellement on ne le met pas. Là je vais l'enlever ici. Ensuite, on va quand même parcourir l'ensemble des lancés dans cette deuxième version. Et c'est l'écriture du score qui va changer. Donc on a dit score plus égal. Alors là on va essayer d'écrire tout ça sur une seule ligne sans utiliser le if, le else if et le else. Donc on va dire qu'on a 10 points si R est plus petit que 5. Sinon, eh bien là il y a encore deux cas, je peux avoir 5 points ou 0 points. Eh bien il suffit de continuer à écrire. Donc j'ai 10 points si R est plus petit que 5. Sinon j'ai 5 points si R est inférieur ou égal à 10. Sinon j'ai 0. Donc voilà, il faut une petite habitude pour lire ça. Mais j'ai 10 points. Alors dernière version, donc pour définir la fonction score avec en paramètre les lancés, ça va être de transformer chacun des R, donc chacune des distances de la fléchette, en un nombre qui pourra être 10, 5 ou 0. Ensuite, une fois que j'aurai donc par exemple 5 points pour la première fléchette, 0 pour la deuxième, 10 points, 10 points, etc. On voit bien que comment je calcule le score, il suffira de faire la somme de tout ce qui est là. Et faire la somme en Python, c'est tout simplement faire la somme de la liste. Et là j'aurai mon score. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour transformer les R en 10, 5 ou 0, on va utiliser MAP, donc une transformation, avec la fonction anonyme, donc on a vu dans les autres vidéos qu'on écrivait lambda, et pour chacune des distances, on va recopier ce qu'on avait tout à l'heure, dire que c'est 10 si R est plus petit que 5, sinon c'est 5, si R est plus petit que 10, sinon c'est 0. Et j'applique donc cette transformation à mes lancers. Voilà, donc là, je suis en train de transformer mes lancers pour chacun des éléments de lancers, on aura à la fin 10, 5 ou 0. Et ce que j'ai dit, c'est qu'on va faire la somme de tout ça, donc ça, ça sera mon score, donc score égale à la somme de cette liste-là, et à la fin, donc il me faudra que je rajoute une parenthèse, puisqu'il y a la somme. Donc si on s'arrêtait là, ça marche, sauf qu'on n'aura pas le bonus. Donc pour avoir le bonus, eh bien on va lui dire de retourner le score, plus 100 points, alors là, je peux peut-être faire un petit test avant, si je fais 100 fois quelque chose de vrai, il me dit que ça fait 100, et si on écrit 100 fois quelque chose de faux, ça fait 0. Donc l'idée ici, c'est de dire, je vais faire 100 fois, et je vais regarder, est-ce que toutes les fléchettes sont à moins de 5 cm du centre de la cible. Donc là, je vais faire 100 fois, est-ce que toutes les fléchettes sont à moins de 5 cm du centre. Si ça c'est vrai, eh bien 100 fois quelque chose de vrai, ça fera 100, et s'il y en a un qui est faux dans l'eau, eh bien ça fera 0. Donc je vais bien avoir le score, plus éventuellement le 100. Donc si je fais relancer, alors là, il faut peut-être que j'efface quand même le programme précédent, ça c'était juste pour mémoire de tout à l'heure, donc je relance. Si je demande score avec, donc par exemple, 15, 2 et 30, à ce moment-là, j'ai bien 10 points, puisqu'il y a le 2 qui m'a rapporté 10 points. Donc voilà pour toutes ces versions. Sous-titrage ST' 501